Alors, pour terminer ces petites prestations de ce matin, je parlerai de la question de l'astrologie en rapport avec les risques. Donc, il est clair que, je dis ça parce que j'ai écouté une émission, je crois d'ailleurs sur Radio Notre-Dame, sur les vols, les pilotes de lignes, etc. Et qui disent, voilà, il faut estimer les risques dans telle et telle situation, sur tel et tel aéroport, sur telle et telle ligne, etc. Oui, en effet. Quand on sait où on va, quand on sait qu'à tel moment, il y a une configuration qui va provoquer, sur le plan cosmique j'entends, va provoquer une perte de confiance, il faut le savoir et il faut estimer les risques en conséquence. Et inversement, à tel moment, on sait qu'il va y avoir une forme d'optimisme, de confiance, parfois démesurée, qui va faire prendre des risques, justement. Il faut le savoir aussi, il faut s'y préparer. L'astrologie permet de se préparer, d'ailleurs, dans mon enfance, on disait toujours, un homme averti en vaux deux. Ce qui veut dire un sens un peu différent. Enfin, bon, l'expression était là quand même. Eh bien, voilà, nous sommes avertis, nous savons que nous passons par une phase, ceci ou cela, un peu comme un avion qui passerait par une période nuageuse ou orageuse, ou au contraire, par un beau fixe, etc. Nous savons où nous allons, nous nous y préparons, et nous calculons les risques relatifs, afférents, à cette situation qui se présente. Et nous savons qu'elle se présente. Il ne s'agit pas, bien entendu, il ne s'agit pas d'une répétition, je ne sais pas quoi, simplement d'être concentré, focalisé sur le genre de problème qui peut se poser, et qui s'est déjà posé dans le passé, bien entendu, et qui se reposera indéfiniment, et il faut le faire, en conséquence. Je dis ça, pourquoi ? Parce que, effectivement, actuellement, nous avons des problèmes au niveau politique, au niveau social. Le gouvernement a-t-il pesé ou sous-pesé les risques afférents à la configuration de phase, de stade, de certains cycles dont je parle, moi, dans mon travail ? On peut en douter, d'un point de vue purement objectif, parce qu'il y a, il faut bien comprendre, il y a une objectivité des données économiques, politiques, sociales, si on veut. Mais il y a aussi la question des cycles intérieurs. Et ces cycles intérieurs, ils ne sont pas directement déterminés par les données extérieures et objectives. Ce sont des données subjectives. Et l'astrologie, elle nous parle avant tout de données subjectives. D'ailleurs, certains astrologues l'ont bien compris, notamment, je crois, avec Rudiard. Ils ont bien compris que l'astrologie décrivait notre univers intérieur. Et cet univers intérieur, nous le projetons à l'extérieur. Et nous le projetons selon une logique qui n'est pas forcément expliquée par ce qui se passe à l'extérieur. Les événements intérieurs, et l'astrologie nous parle fondamentalement de ces événements intérieurs, c'est-à-dire cette cyclicité intérieure, elle est en dialectique, elle peut même être en conflit avec les événements extérieurs, objectifs, par opposition à subjectives. Donc l'astrologie n'est qu'une donnée importante, qui est la donnée intérieure, et notamment la donnée intérieure des femmes. Ce sont les femmes qui sont impactées fondamentalement par les cycles cosmiques, et pas les hommes. Les hommes, eux, ils sont plus impactés par les données extérieures. Et donc, la rencontre entre l'homme et la femme, c'est la rencontre entre les données extérieures, objectives, et les données intérieures, subjectives. C'est fondamentalement cela qui fait, c'est comme ça que fonctionne notre société, et on ne peut pas l'ignorer. Les femmes ne peuvent pas ignorer que leurs données intérieures doivent se conjuguer avec des données extérieures. Et inversement, les hommes ne peuvent pas ignorer que les données extérieures doivent se conjuguer avec des données intérieures, qui sont d'ailleurs des données extérieures pour eux. Oui, effectivement, ce qui est subjectif pour la femme devient objectif et objectivé pour l'homme, puisque la femme impose ses états d'âme, d'une manière ou d'une autre, aux hommes. Voilà, à mon avis, une bonne façon de positionner l'astrologie dans le monde, équitablement. Merci.